... Après 9 mois de travaux, la médiathèque réouvre ses portes. Avant d'en faire une visite plus détaillée le mois prochain, voyons ce qui va changer pour ses usagers. ... Au cœur du réaménagement, la question de la visibilité depuis l'espace public a été posée. Et pour ce faire, la façade a été ravancée, plus visible depuis l'extérieur. Il y a eu un grand réaménagement du parvis avec un espace réservé pour les tout-petits et un espace au milieu avec des bancs qui sont occupés toute la journée. Au cœur du projet également, les horaires d'ouverture ont été revus puisque aujourd'hui, nous proposons deux soirs par semaine une ouverture jusqu'à 19h30 de tous les espaces et jusqu'à 22h de l'atelier numérique qui propose des places de travail pour les étudiants et six postes informatiques pour le tout public et étudiants, évidemment, jusqu'à 22h. Également, ouverture supplémentaire le dimanche matin, un dimanche matin par mois, tous les deuxièmes dimanches matins entre le mois de septembre jusqu'à juin, la médiathèque est ouverte, si bien que nous sommes passés de 30h30 d'ouverture hebdomadaire en moyenne à 39h30 d'ouverture. Donc, visibilité depuis l'espace public, mais aussi visibilité depuis le net. C'est pourquoi la médiathèque a créé un portail documentaire qui est considéré comme une sorte de deuxième médiathèque où le lecteur étant inscrit peut utiliser des ressources en ligne. Aujourd'hui, sur le portail de la médiathèque, vous pouvez trouver des méthodes d'auto-apprentissage de langue, bureautique, code de la route. Et puis, également, vous avez un accès à la Cité de la Musique qui est un site extrêmement intéressant et également des ressources en ligne pour la jeunesse, pour les parents et toute l'aide périscolaire pour la jeunesse. Donc, après neuf mois de travaux et donc de fermeture au public, la médiathèque vous donne rendez-vous le samedi 8 octobre pour l'inauguration qui aura lieu à 11h. Et toute la journée, il y aura spectacle à tous les étages et pour tous les âges. Et également le dimanche matin, puisque ce sera notre deuxième dimanche d'ouverture de l'année, rendez-vous pour les familles puisqu'il y a un spectacle pour les tout-petits. Sous-titrage Société Radio-Canada